Bonjour à toutes et tous mes chères belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui intrigue énormément d'entre vous et pour lequel je me permets de lever le voile et lever le mystère. Il s'agit des heures miroirs et des chiffres et des nombres qui se répètent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné dans votre vie ? Partout où vous tournez, vous regardez la télé, vous mettez votre montre, vous regardez un panneau publicitaire et vous voyez 222, 333, 0440, Z1001, etc. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Et vous vous êtes demandé mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Pourquoi je vois toujours ces nombres ? Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, si ça vous arrive actuellement même et comme je vous l'ai dit, je vous promets que dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces fameuses heures miroir ou ces fameux chiffres qui se répètent. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Libéné, je suis enseignante spirituelle médium, énergéticienne et astrologue. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous révéler les secrets de la féminité divine et ma spécialité, c'est la spiritualité africaine. Si vous souhaitez en savoir plus, vous initier ou tout simplement bénéficier des techniques de soins énergétiques inspirées des traditions d'Afrique, je vous donne rendez-vous sur mon site maisonclarisse.com. Vous y découvrirez mes packs de méditation, mes masterclass, vous y découvrirez également mon programme d'initiation à la spiritualité africaine qui s'appelle WOK et tout un tas de ressources pour toutes les personnes qui ont besoin de guidance et d'un accompagnement dans leur chemin spirituel, afin de vivre une vie plus alignée dans laquelle vous vous sentez accompli et de vous reconnecter à votre abondance, de vous reconnecter à votre joie de vivre et tout simplement de vous sentir bien. Alors aujourd'hui, nous allons lever le voile, lever le mystère sur ces chiffres que vous voyez tout le temps. Alors, il faut savoir que, en fait, les chiffres et les nombres ont une signification spirituelle. Ils recèlent derrière eux déjà leur forme et puis le son qu'ils font et leur signification, en fait, a une portée beaucoup plus grande que celle de 1 et 1 font 2 et 2 et 2 font 4. En fait, derrière chaque chiffre, derrière chaque nombre, il y a une vibration. Et ce que j'essaye, ou en tout cas la manière dont j'explique ça à mes élèves qui font mes programmes d'initiation à la spiritualité africaine, c'est qu'en fait, vous devez considérer les chiffres et les nombres comme une note de musique. En fait, quand vous voyez une note, elle produit un son et ce son produit une vibration. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu des reportages ici et là sur le pouvoir de la musique, le pouvoir que la musique a sur l'eau et quand on joue de la musique à une certaine fréquence ou à une certaine puissance, et bien le verre d'eau qui est à côté va avoir tendance à trembler, à osciller et à créer des vibrations. Et donc, en fait, les chiffres, c'est exactement la même chose. Chaque chiffre a sa propre vibration, au même titre que chaque note de musique a sa propre vibration, produit son propre son. Et la vie, en fait, est une merveilleuse symphonie, une merveilleuse partition dans laquelle chacun de nous a sa propre vibration. Et donc, notre vibration peut se résumer en un chiffre ou en un nombre, d'accord ? Donc, c'est ça, en fait, la vibration. Et dans notre spiritualité africaine, tout a une vibration, tout est énergie, tout a une âme, tout est esprit. Et donc, tout est composé d'un ou d'un amas de vibrations. Et où est le chat ? J'ai très, très peur des chats et je ne sais pas où est le chat. J'ai peur que le chat soit chez moi. Où est le chat ? Vous avez entendu un chat comme moi, je ne suis pas folle. Donc, bref. Tout ça pour vous dire que dans nos traditions, tout est esprit, tout est objet. Et en fait, une des manières de décoder l'univers et une des manières de décoder la création et la création divine, de comprendre la partition et la merveilleuse symphonie que le Créateur nous met à disposition et de laquelle nous faisons intégralement partie, c'est de décoder les chiffres, les chiffres et les nombres. Et une des manières aussi pour nos guides, nos anges et nos ancêtres de rentrer en contact avec nous, de communiquer avec nous, c'est à travers les chiffres et les nombres qui recèlent une vibration particulière. Lorsque vous posez une question à l'univers ou que vous demandez à Dieu, à l'univers, à vos ancêtres, « Mais dites-moi, montrez-moi la vérité sur telle chose » ou « Aidez-moi à faire ceci, aidez-moi à faire cela », et bien ils peuvent vous donner la réponse à travers un chiffre, un nombre, que ensuite, si vous êtes initié, vous allez pouvoir décoder. Et le but de cette vidéo, c'est de vous aider justement à décoder ces messages. Donc, quand on est en période d'éveil spirituel et quand nos ancêtres viennent frapper à notre porte, souvent ils veulent attirer notre attention. Et ils vont attirer notre attention à travers ces fameuses heures, miroirs ou ces séries de chiffres et ces nombres que nous allons voir très, très, très régulièrement. Et pour celles et ceux qui sont déjà initiés et qui s'y connaissent déjà, qui ont déjà travaillé sur la numérologie, qui connaissent déjà la symbolique de ces chiffres et de ces nombres, et bien dites-moi en commentaire si ce n'a pas été une des clés d'entrée pour justement vous ouvrir à une vie plus spirituelle, une vie où le matériel et le spirituel ont un juste équilibre et ont chacun leur juste place. C'est justement quand on commence à voir ces séries de nombres-là, qu'on commence à se poser des questions et qu'on commence à voir que, en fait, tout n'est pas que matière, tout n'est pas que matériel, et que derrière cette illusion de la matière et des choses qu'on touche, en fait, tout est vibration. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est, en fait, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire ? Alors, je ne pourrais pas, dans le cadre d'une vidéo YouTube, rester des heures et des heures et des heures pour vous donner la signification de tous les chiffres et tous les nombres et ce qu'ils veulent dire en profondeur, parce que, vraiment, on pourrait passer des heures dessus, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire le 20 mai prochain, pour une masterclass sur la numérologie, d'introduction et d'initiation à la numérologie, pour que vous puissiez comprendre la symbolique des nombres, pour que vous puissiez aussi comprendre votre propre et vos propres vibrations personnelles, votre chemin de vie qui est associé à un nombre, qui vous donne des indications sur votre mission de vie. Vous pouvez également connaître votre numéro d'expression, le numéro d'expression de votre âme. Toutes ces choses-là sont des choses que nous verrons ensemble pendant cette masterclass du 20 mai, à laquelle je vous invite à vous inscrire si vous voyez cette vidéo avant le 20 mai, sinon à vous procurer le replay si vous voyez cette vidéo après. Alors, nous allons parler de quelques chiffres, ou quelques heures miroir que vous avez l'habitude de voir, et dont on me parle très très souvent. Alors, souvent, on me parle de « je vois tout le temps 11-11 ». Qu'est-ce que ça veut dire « 11-11 » ? Pourquoi je vois tout le temps « 11-11 » ? Alors, le 11, vous devez savoir que c'est un nombre que l'on appelle un nombre-mètre. C'est-à-dire que le 11, il est composé à la fois de 2 fois 1, il fait 22, il fait le 4, mais on ne le diminue pas, c'est-à-dire qu'on ne le réduit pas au 2. Le 11 en lui-même porte une vibration très importante. Alors, en fait, c'est 2 fois 1, et le 1, c'est le début. C'est un principe masculin. Et d'ailleurs, si vous voyez le chiffre 1, alors, voilà, à quoi ressemble le 1 ? Il ressemble vraiment aux attributs masculins, n'est-ce pas ? Il nous parle aussi d'une flèche, d'une direction. Et en fait, le 1, la symbolique du 1, c'est vraiment l'énergie masculine qui va chercher, qui va conquérir, qui nous parle d'individualité, qui nous parle de leadership, et qui nous parle aussi de commencement. Donc, quand vous voyez le 1, et quand vous voyez 2 fois 1, on parle du commencement de la vie, on parle de nouveaux commencements, et on parle de la dualité du commencement. Le commencement au niveau matériel, mais aussi le commencement au niveau spirituel. Le 11, c'est donc, quand vous voyez le chiffre 11-11, c'est vraiment pour vous dire, il est temps de voir au-dessus du voile et de vous reconnecter à votre spiritualité ou à la dimension spirituelle des choses. Les personnes qui portent le chiffre 11, qui ont le chemin de vie 11, sont des leaders spirituels. C'est le cas, par exemple, de Gandhi, de Jésus. Il faudrait que je vérifie cette information, mais il me semble que c'est ça. J'hésite entre le 11 et le 7. Donc, les gens qui portent le chemin de vie 11, et quand vous voyez le chiffre 11, on parle de spiritualité. 11-11, c'est aussi le 4, et c'est aussi les 4 piliers. Donc, 11-11, on parle aussi de fondation, les fondations d'une maison, de stabilité, d'ancrage pour améliorer votre vie spirituelle. Donc, quand vos guides, vos anges, vos ancêtres vous montrent le chiffre 11-11, souvent, c'est pour vous dire, il n'y a pas que le matériel, n'oublie pas que le monde spirituel existe aussi. OK ? Maintenant, quand vous voyez le 3-3-3, 3-33, Alors, le 3 est associé à la création, à la créativité, et à la communication. Quand vous voyez le 3-3-3, c'est 3 fois 3, et en fait, ça vous parle de trois choses à créer, ça vous parle de création, et ça vous parle aussi, quand vous faites la somme de ces 3-3, ça vous parle aussi du chiffre 9, que c'est la fin d'un cycle. On parle de 0 à 9, le 9, c'est la fin. Ça nous parle aussi, la symbolique du 9, ça nous parle aussi d'altruisme, d'humanitaire, de bienveillance, de connaissance, et donc, quand vous voyez juste le chiffre 3, 3, il faut créer. Quand vous voyez 3-3-3, c'est que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, et qu'il est temps pour vous de transmettre. Mais on rentrera dans les détails de tout ça dans la masterclass. Maintenant, quand vous voyez 2-2-2, et je vais éviter de parler du chiffre 6-6-6, parce que ça y est, là, je vois déjà qu'il y en a qui vont commencer à flipper. Mais on en parlera dans la masterclass. Donc, 2-2-2, 2-2-2, donc 22-22, 22-22. 22-22, le 22, c'est aussi un master number, c'est aussi un nombre-maître qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de construction, d'architecture, de fondation, d'endurance, de persévérance. Et donc, les gens qui ont le master number 22, le nombre-maître 22, ce sont des gens qui sont voués à avoir un destin de bâtisseur. Une personne que vous connaissez peut-être qui porte ce nombre, c'est Oprah Winfrey, qui, vous le savez, a bâti de nombreuses choses, des magazines, des émissions de télé, et qui est actionnaire de plein de sociétés, et qui a vraiment bâti un empire qui impacte et qui a impacté et qui continue à impacter de nombreuses femmes et hommes à travers le monde, mais essentiellement aux États-Unis. Donc, le 22, c'est ça. Donc, quand vos ancêtres vous parlent du 22 et qu'ils vous le disent deux fois, ou qu'ils vous parlent du chiffre de quatre fois, ils vous parlent à la fois d'intuition, le 2, c'est le principe féminin de l'intuition, de la dualité. Ils vous parlent à la fois de construire quelque chose, ils vous parlent des fondations de quelque chose. Et moi, objectivement, quand je vois 22-22, je sais que, oh my God, quand je vois le 4, je sais que, oh my God, I have to work. Et moi, le 4 est mon chemin de vie. Donc, je bâtis des choses stables et durables dans le temps. Et je ne suis pas là pour la gratification immédiate. Je suis là pour faire des choses lentement, sûrement, qui durent dans le temps. OK ? Maintenant, dernière et troisième partie de cette vidéo, qu'est-ce que vous devez faire quand vous voyez des heures miroir ? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous voyez des heures miroir ? Parce que, franchement, vous vous dites, mais voilà, je vois ça tout le temps et tout, mais qu'est-ce qu'ils essayent de me dire ? Premier conseil que je vous donne, c'est notez-les. Notez-les. Déjà, quand vous renvoyez le signal à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres que vous avez remarqué, bon, déjà, ils vous embêtent un peu moins. Ils vous embêtent un peu moins. Donc, notez-les. Notez-les dans un journal. Et à un moment, soit dans la journée, soit dans la semaine, prenez le temps, en fait, de vous dire, OK, mais quel est le message que mes guides, mes singes essaient de me faire passer ? Et le meilleur moyen pour vous de savoir quel est le message qu'ils essayent de vous faire passer, c'est de vous souvenir de quelle est la question que vous leur avez posée. Parce que souvent, on pose des questions comme ça en pensée ou à voix haute où on pose des questions à quelqu'un et en fait, la réponse nous vient et on ne se rend pas compte que la réponse nous est parvenue. Donc, notez ces chiffres et si vous venez à la masterclass, vous aurez un guide à télécharger où je vous donne, en fait, la signification de chaque chiffre, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 9, tous les nombreux mètres. Et je vous donne aussi pour chaque heure miroir, donc, je ne sais pas moi, 10h01, quelles questions vous pouvez vous poser à ce moment-là en fonction de la vibration du 0, du 1, de ce que l'heure miroir signifie. Quelles questions vous pouvez vous poser parce que, voilà, chaque chiffre signifie, chaque heure signifie quelque chose. D'accord ? Donc, demandez-vous qu'est-ce que vous avez posé comme question et qu'est-ce que ce message veut dire. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est tout simplement prendre un temps, genre juste prendre un petit temps pour dire, OK, je suis... j'accueille. Dites-moi ce que vous avez à me dire et laissez les messages vous venir. Laissez les messages vous venir. Vous allez peut-être entendre des mots, vous allez peut-être voir des choses, percevoir des choses. vous allez avoir une intuition par rapport à quelque chose et notez-la. Ça ne veut pas dire que vous devez agir tout de suite dessus, ça veut juste dire que, OK, vous avez reçu l'information. Et comme quand vous recevez l'information, vous regardez les infos à la télé, ce n'est pas parce que vous entendez telle information que vous êtes obligés d'aller bondir et prendre votre sac et agir. Non. Mais vous avez reçu l'information et vous pouvez la garder quelque part. D'accord ? La troisième chose que je vous invite à faire, c'est en parler. Parce que moi, ce que j'ai pu constater au fur et à mesure des années où j'ai pu initier les gens, c'est que souvent, ils vont voir des heures miroirs en même temps. C'est souvent arrivé dans le cadre de mon programme WOC et j'ai toujours dit à mes élèves de partager les heures miroirs qu'elles ont vues dans la journée et de voir en fait à quoi ça correspond pour vous et pour les gens autour de vous et ça vous permet d'échanger. Parce que vraiment, je pense que nos chemins spirituels ne sont pas faits pour être vécus seuls mais qu'on apprend tous ensemble en fait. On apprend tous ensemble et on est tous le messager pour quelqu'un sans parfois même nous en rendre compte. OK ? Donc, si vous faites partie d'un groupe spirituel qui s'intéresse aux questions vraiment de spiritualité et de spiritualité africaine si vous faites partie d'un groupe WhatsApp si vous faites partie d'un groupe d'études quelconques et vous en avez plusieurs sur ma plateforme eh bien, je vous invite vraiment à partager en fait les heures miroirs que vous voyez à prendre des captures d'écran si vous avez une communauté sur Instagram ou sur Facebook moi je sais que j'ai fait ça pendant très longtemps je prenais des captures d'écran je disais oh oh j'ai reçu un message et j'avais plein de gens qui me disaient oh moi aussi ah ouais non les heures miroirs en ce moment c'est un truc de ouf et tout et du coup quand on avait l'occasion de discuter et d'échanger on pouvait aussi discuter de ce qu'on était en train de traverser en ce moment des choses qu'on a découvertes de nos derniers apprentissages et véritablement moi j'aime la dynamique de groupe en fait pour apprendre ces choses-là parce que vraiment on est tous en période de redécouverte de réactivation de certains savoirs qui ont été cachés pendant très longtemps et c'est important que à la manière de nos ancêtres on utilise des traditions orales pour garder et consigner et réactiver ces énergies à l'intérieur de nous la dernière chose que je vous conseille de faire ben c'est vraiment de d'utiliser ça comme un moyen d'introspection un moyen d'introspection pour vous dire ok le chiffre 4 ça symbolise le travail c'est quoi mon rapport au travail actuellement qu'est-ce que mes ancêtres essayent de me dire qu'est-ce que mon moi supérieur essaye de me dire qu'est-ce que mes guides essayent de me dire par rapport au travail par rapport aux fondations de ma vie est-ce que il y a quelque chose où je me sens pas pareil par rapport au cis par exemple qui nous parle d'harmonie qui nous parle de santé qui nous parle de féminité qui nous parle de guérir est-ce que j'ai le sentiment d'être bien est-ce que je suis en bonne santé actuellement qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma santé voilà qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter plus d'harmonie dans ma vie aujourd'hui et rassurez-vous we are all a working progress personne n'a la vérité absolue la vérité absolue de toute façon il n'y a que la divine créatrice qui en est la détentrice et nous sommes sur cette terre tous pour apprendre je vous rappelle que lorsqu'il s'agit de communication l'émetteur est tout aussi important que le récepteur et vous êtes un propre filtre que la création a décidé d'utiliser pour se manifester à elle-même et donc vos propres interprétations sont tout aussi valables que celles de quelqu'un d'autre ne laissez pas que ce soit moi ou qui que ce soit d'autre venir vous dire comment vous devez interpréter tel chiffre telle série de nombres faites confiance à votre propre intuition faites confiance à votre propre à votre propre attitude à vos propres ressentis qui viennent apporter une pierre à l'édifice de la réalité que nous sommes tous en train de vivre et de co-créer je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine si vous avez d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez que je puisse vous donner des éclaircissements ou des éclairages n'hésitez surtout pas à m'en faire part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre secret de la spiritualité africaine n'hésitez pas à liker à partager à commenter et rendez-vous donc lundi pour votre guidance de la semaine mercredi pour notre voyance en direct et le samedi pour the school allez prenez grande soin de vous bye bye mouah mouah mouah